Bonjour, je suis Michel Jérôme. Je suis très heureux de vous accueillir ou de vous accueillir à nouveau pour ceux qui étaient avec nous pour la première table ronde cet après-midi. Il s'agit là d'une convention nationale avec des déclinaisons territoriales et régionales organisées par la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN, et intitulée « L'essor de nos territoires ». Nous sommes en Normandie, merci d'être avec nous. Tout a commencé par un webinaire national puis des déclinaisons régionales en Bourgogne, en Ile-de-France, évidemment chez nous aujourd'hui en Normandie. Nous allons nous intéresser à l'emploi, à la formation et je vous invite à accueillir celui qui a préparé tout cela et qui a réuni les différents intervenants. Merci Jean-Michel Maje d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe régional Basse Normandie de la SFEN. Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde « L'essor de nos territoires ». La Normandie est le nucléaire. La Normandie, c'est une région pionnière dans le développement du nucléaire. Plusieurs dizaines de milliers d'emplois, une production largement excédentaire d'électricité d'origine nucléaire par ces trois sites, EDF Flamanville, Paluel, Panly, l'accueil de nouveaux nucléaires au travers des EPR. Avec Orano Lag, c'est un site unique au monde de recyclage des matières nucléaires et de conditionnement des résidus ultimes. Nous avons également un site de Landra. Le recyclage par Orano économise de la matière première de l'énergie. Tous ces sites, ce sont de grands donneurs d'ordre, importants, très importants pour l'économie locale, régionale. Ce sont des contributeurs des finances des collectivités territoriales au travers de la fiscalité. Ce sont des pourvoyeurs d'emplois et d'emplois avec de hauts niveaux de compétences, qu'ils soient masculins ou féminins. C'est un vecteur d'attractivité pour notre région. Ces compétences doivent être générées par de la formation, par un partenariat entre la région Normandie, les métropoles et les acteurs du nucléaire. Enfin, un tissu de sous-traitants et de fournisseurs à haut niveau de compétences s'est organisé autour des sites, générant à nouveau des emplois et les retombées économiques. La SVEN, qui est forte de plus de 3500 adhérents, est présente en France comme à l'international. Elle a pour mission de développer les connaissances de tous ceux qui s'intéressent à l'énergie nucléaire. Ce sont des bénévoles, des sections techniques, des groupes régionaux, nationaux et internationaux, ainsi que des groupes SVEN jeune générations, qui participent à la construction de la filière nucléaire d'aujourd'hui et de demain. En Normandie, c'est un peu plus d'une centaine d'adhérents. Je vais vous remercier, mais je ne vais pas monopoliser votre temps et laisser la parole à nos intervenants et je redonne la parole à notre animateur. Merci Michel. Merci Jean-Michel, nos intervenants qui sont là. Nous avons Frédéric Paquet, le directeur du campus des métiers et des qualifications d'excellence internationale Normand des énergies. Nous avons également Stéphane Vallour en direct de la Hague, DRH chez Orano. On va voir si on recrute en ce moment, toujours encore, y compris pendant cette période un peu particulière de crise sanitaire. Et puis Alban Verbeck de chez EDF est avec nous également. Et pour ouvrir, nous sommes également, alors je ne sais pas si notre grand témoin est arrivé à réussir à nous rejoindre. Nous avons ou nous aurons avec nous Sophie Gauguin, première vice-présidente de la région Normandie en charge du développement économique et du soutien aux entreprises. Elle est en train de nous rejoindre. L'avantage de ces conférences, de ces webinaires à distance, c'est qu'on peut enfin se voir totalement et sans masque. L'inconvénient peut-être, c'est celui-là, c'est qu'il y a quelques aléas d'emploi du temps et de commutations et de liaisons internet. Mais tout va s'arranger. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. Je vous propose peut-être tout simplement de débuter avec vous, Alban Verbeck. Rappelez-nous, avant que je vous pose la première question, quelles sont vos responsabilités dans la région ? Vous avez dit agent EDF, donc c'est pas mal. C'est un bon début, Michel. Je dis vous travaillez pour EDF. Je suis directeur de l'action territoriale pour le groupe EDF. En gros, je suis l'interface entre les membres du Comex et entre autres le président d'EDF pour tous les grands projets et tous les enjeux du groupe EDF, puisqu'on injecte à peu près 2 milliards chaque année en Normandie. Donc, c'est la région au monde où on injecte le plus d'argent. Ça, c'est ma première fonction, donc un rôle important sur les grands projets et sur le business du groupe. Et la deuxième, c'est le président de la filière Normandie Énergie, où j'ai été réélu par les 40 membres du conseil d'administration la semaine dernière pour encore une durée de 3 ans. Donc, c'est 250 entreprises, ce qui me permet de bien appréhender, de bien comprendre les enjeux à la fois de business, mais de compétences des entreprises normandes dans le domaine de l'énergie, toute énergie qu'on fait. On va profiter de cette vision. On l'a bien compris, nous sommes une région très importante au niveau national, voire même au niveau mondial pour l'énergie nucléaire. Je sais aussi, j'ai pu m'en apercevoir lors de la première table ronde, que vous êtes un homme de chiffres, vous aimez bien les chiffres. Est-ce que vous pouvez planter un peu le décor et justement nous donner quelques chiffres d'emploi du nucléaire, de l'énergie dans notre région ? Les chiffres ont la vertu de ne pas créer de polémiques, ça évite de parler de ressenti. Donc, oui, les chiffres liés au nucléaire sont assez importants, puisqu'on est sur pas loin de 30 000 salariés entre emplois directs et indirects, essentiellement grâce aux grands donneurs d'ordre, dont on fait partie bien sûr au RANOS du tour de table. Et puis, ça se chiffre en pas loin de 2 milliards d'euros en dépenses locales pour l'ensemble du nucléaire normand pour les entreprises, ce qui est considérable, ce qui crée énormément bien sûr d'emplois, mais aussi des besoins importants en termes de compétences et de formation. Entendu. Juste un rappel, puisqu'on est en train de... Ah bah oui, non, non, mais c'est très bien. Juste parce qu'on en a beaucoup parlé lors de la première table ronde, juste un petit focus sur Panly et sur les projets. C'est combien d'emplois pour ce site en Seine-Maritime ? Alors, le double EPR de Panly fait partie des décisions que devra prendre le prochain gouvernement dès les 100 prochains jours, certainement, pour assurer la transition climatique de la France, puisque c'était partie des 6 nouveaux EPR français en cocomitance avec la fermeture de 12 réacteurs 900 MW. Donc, ce projet est considérable. Il a été acté que EDF devait présenter 3 projets en France, donc 3 zones, et le conseil d'administration d'EDF a choisi comme premier site d'accueil, si le gouvernement bien sûr le décide, Panly, en deuxième Graveline et en troisième, ce sera la vallée du Rhône où le site n'est pas encore tout à fait défini. Mais tout ça, bien sûr, c'est assujetti à la décision du gouvernement. Alors, mais vous comprendrez rapidement que c'est indispensable de le faire, puisque pour assurer de l'indépendance énergétique de la France et surtout le fait que les centrales 900 MW vont commencer à vieillir et atteindre la durée d'âge de 50 ans, on pourrait certainement aller un peu plus loin, mais pas beaucoup plus, en tout cas ce n'est pas ce qui est prévu dans la PPE. Et donc, c'est un projet qui devra se décider très prochainement pour une durée de construction d'à peu près d'une dizaine d'années pour deux réacteurs et pour réaliser ce chantier qui sera le plus grand d'Europe, il faudra à peu près, sur les pics, à peu près 8000 personnes qui vont travailler en direct. Et en concomitance de ce grand chantier sur Panly, il y aura ce qu'on appelle le grand canadrénage des deux réacteurs qui va arriver en 2031 et 2034, ce qui fait qu'on aura encore 2000 salariés supplémentaires, on va avoir un pic de 10 000 salariés pour réaliser ces opérations d'envergure. Donc, ça veut dire qu'avec les familles, on est carrément sur une deuxième ville de Dieppe. Donc, ça nécessite pas que des métiers liés au nucléaire, il y a toutes les infrastructures aux alentours, à savoir l'urbanisme, les routes, les crèches, les collèges. Et donc, c'est tout le paysage, on va dire, de la Seine-Maritime qui va être impacté. Et puis, bien sûr, toutes les entreprises normandes, qu'elles soient dans le BTP ou dans l'énergie. Je pourrais en venir, bien sûr, dans plusieurs détails, mais c'est considérable. C'est très bien, ça fixe un peu dans les esprits et ça donne quelques chiffres. Et on s'aperçoit que ces 8000 personnes, il va bien falloir pour certains les former. Et bien sûr, on préférera que ce soit des normands, pourquoi pas, et qu'ils soient formés dans notre région. On verra ça avec Frédéric Paquet dans la troisième partie. Donc, il y a la fois le chantier de Panlis et puis le grand carénage, vous le disiez, le grand carénage, pour faire simple, si j'ai bien saisi, c'est un peu comme pour ma voiture, la révision des 100 000 kilomètres. On va filer de la Seine-Maritime vers le Cotentin, un autre site très nucléaire, c'est la Hague. Et nous sommes en direct avec Stéphane Valour. Vous êtes DRH, directeur des ressources humaines, avec des compétents, je crois, d'intervention sur plusieurs pôles du groupe. Expliquez-nous avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je fais le DRH de la business unit recyclage chez Orano. Donc, la business unit recyclage, en fait, c'est le site d'Orano-Lag que vous connaissez, mais c'est aussi le site d'Orano-Mélox, près d'Avignon. Et à la table ronde précédente, Jean-Marc Ligné vous a parlé, effectivement, de ce site. Mais le recyclage, c'est aussi la société Temis, qui est basée dans le Cotentin, puisqu'avec trois établissements, un à Beaumont-Hague, un à Valogne et Saint-Sauveur. Comme vous le savez, Orano, c'est un acteur très implanté, en fait, dans le tissu économique local. Orano, c'est le premier employeur industriel de Normandie et le premier employeur du Cotentin. Avec plus de 5200 salariés en CDI, avec plus de 650 recrutements réalisés dans le Cotentin en 2020 sur nos différents sites. Et avec encore plus de 550 recrutements dans le bassin qui sont annoncés pour cette année. Nous sommes, bien entendu, un acteur récoumi engagé en cette période si particulière de Covid. Est-ce que chez Orano, vous continuez à recruter de la même manière ? Alors, on recrute, pas de la même manière, parce que vous avez bien imaginé que pendant le confinement, on n'a pas pu faire des entretiens en direct comme on avait l'habitude de le faire. Pour autant, en 2020, on a recruté 650 personnes sur nos sites. Donc, ça veut dire qu'on a utilisé des nouvelles technologies, on a fait des entretiens par Skype et finalement, on a réussi à recruter l'ensemble des collaborateurs dont on avait besoin. Et on continue cette année avec plus de 550 personnes, en fait, qui vont être recrutées sur nos différents sites. Si je zoome sur le site de l'AG, par exemple, c'est chaque jour, et Sonia Crimmil disait tout à l'heure, c'est plus de 5000 personnes qui travaillent sur notre site. C'est 650 millions d'euros d'achats en 2020, dont 70%, on parle de Normandie, qui sont réalisés en Normandie. Alors, juste à titre de comparaison, parce que les chiffres, on a du mal des fois à voir ce que ça représente. 650 millions, c'est trois fois le budget annuel de la ville de Caen. Voilà. Donc, vous imaginez bien. Et ça, 70% réalisé sur la Normandie. Alors, Orano est très implanté, effectivement, est très impliqué dans les structures de développement économique qui soutiennent l'emploi. Alors, au niveau régional, bien sûr, au sein de Normandie Incubation, nous sommes membres fondateurs de Nucléopolis, le pôle nucléaire Normandie Énergie, qui fédère depuis plus de dix ans tous les acteurs de l'industrie, de la recherche et de la formation en Normandie, dans le domaine de l'énergie et de la santé. On est très impliqué aussi au niveau départemental et notamment au sein du comité alisé, dont la vocation est d'aider les TPE et les PME au travers d'apports en compétences de nos salariés, mais aussi au sein de l'agence d'attractivité de l'attitude manche, via une participation active aux différentes actions promotionnelles qui sont réalisées par le département. Alors, on est aussi très impliqué dans des actions encore plus locales, au niveau de l'agglomération du Cotentin, avec de nombreuses actions qui sont lancées. On soutient notamment les personnes qui sont éloignées de l'emploi via des actions de partenariat avec la MEF. Donc, la MEF, c'est la maison de l'emploi et de la formation. On parraine des salariés, en fait, des demandeurs d'emploi. Et donc, on a des salariés d'Orano, en fait, qui les aident à faire leur CV, à se monter un réseau, à trouver un emploi. Nous avons reçu aussi, par exemple, en février de cette année, malgré le Covid, encore une fois, 11 salariés demandeurs d'emploi dans le cadre d'une action qu'on appelle MixiTest, en fait, pour leur présenter notre site et nos métiers, parce qu'on estime qu'il est important, en fait, de connaître ce qu'on fait sur nos sites pour susciter des vocations. Toujours en partenariat avec la MEF, on participe aussi à des actions liées au nom de discrimination. Et ça, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et dans les semaines qui viennent, par exemple, un de nos salariés va animer un atelier numérique pour les seniors. Voilà, c'est un salarié qui a des compétences particulières et qui va donner un peu de son temps pour animer cet atelier. On travaille aussi, bien sûr, avec l'université. Et en ce moment, on travaille à la création d'une licence radioprotection à Cherbourg, portée par l'université de Caen et l'INSTN pour la rentrée 2022. La radioprotection, c'est un métier qui est en tension sur notre territoire. Et donc, si on peut avoir cette licence à Cherbourg, ça sera vraiment une très bonne chose. Alors, on a parlé tout à l'heure du pôle d'excellence de soudage. Donc, bien sûr, on est partenaire aux côtés d'EDF, de Naval Group et de CMN. Nous avons aussi soutenu une action, la création de l'école de production et l'école d'usinage de Valogne, avec d'autres partenaires, dont bien sûr EDF. Je voudrais d'ailleurs vous faire partager un témoignage d'une jeune fille que j'ai rencontrée le jour de l'inauguration, il y a quelques mois, de cette école. Elle est en difficulté scolaire. Elle a vu sur des réseaux sociaux, en fait, que l'ouverture de cette école, elle s'est inscrite. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, en fait, avant, je ne voulais pas retourner dans une formation générale, car je ne m'en sentais pas capable. Aujourd'hui, je produis des pièces qui pourront servir dans le nucléaire ou dans des sous-marins. On n'a pas droit à l'erreur. Je suis fier de mon travail, je suis fier de moi, mes parents sont fiers de moi. C'est avec ce type d'initiative que nous attirons les talents et renouvelons les compétences dont nous avons tant besoin, en fait, finalement, sur nos sites. C'est toujours sur les compétences. Un dernier mot ? Oui, allez-y, bien sûr. Non, mais je vous en prie, je vous laisse conclure. Oui, très rapidement. Je dis souvent que, en fait, les compétences, c'est le carburant des entreprises. Vous avez beau avoir les usines les plus modernes du monde, des carnets de commandes qui débordent, si vous n'avez pas les femmes et des hommes compétents, vous ne pourrez rien faire. Voilà. Et donc, c'est un sujet particulièrement important pour nos sites industriels. Juste pour terminer, je voudrais parler d'un sujet, en fait, qui est l'inclusion. Il est facile, finalement, pour une entreprise, de recruter dans des grandes écoles, de choisir les meilleurs diplômes. Pour notre part, chez Orano, on a choisi une autre méthode. Nous pensons que la mise en situation, les aptitudes à réaliser des tâches sont finalement plus importantes que le diplôme. Et nous travaillons avec Pôle emploi, à Cherbourg, sur une méthode de sélection de nos candidats qui s'appelle la MRS, la méthode de recrutement par simulation. Et avec cette méthode, nous recrutons sur les capacités des candidats à occuper le poste proposé. Et ça change tout pour un public qui, a priori, est éloigné de l'emploi. Voilà. Juste pour terminer, si vous permettez, je voudrais citer Antoine de Saint-Exupéry qui a dit « L'avenir, tu n'as pas le prévoir, mais à le permettre ». Et bien, chez Orano, nous mettons tout en œuvre pour permettre aux esprits curieux de partager et de se faire de nouvelles idées sur l'énergie nucléaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, les compétences et la formation, nous allons y venir tout de suite avec Frédéric Paquet. Mais d'abord, vous l'avez entendu, nous évoquions l'AAC, mais également Cherbourg avec ses sous-marins. Tout à l'heure, Palluel, Panly et la région d'Yépoise. Nous sommes une grande région industrielle et nucléaire. Et elle vient de nous rejoindre. Sophie Gauguin est avec nous. Première vice-présidente. Ah, elle vient de disparaître. En fait, pour tout vous dire, la liaison est assez instable. Et on me souffle dans l'oreillette qu'elle est là. Et dans la foulée, elle a disparu. J'espère qu'elle va revenir dans les prochaines secondes. J'aurais bien voulu avoir son sentiment justement sur le rôle joué par la région puisqu'elle est en charge du développement économique pour cette filière en particulier. Bon, poursuivons avec Frédéric Paquet. Ah, Sophie Gauguin, vous êtes là. J'en profite pendant que vous êtes là. Bonsoir, madame. Merci. Je rappelle que vous êtes première vice-présidente de la région Normandie en charge du développement économique et du soutien aux entreprises. Pendant que vous étiez avec nous par intermittence, nous avions là des représentants de l'industrie. On était à l'Aague il y a quelques instants et on comprenait bien également que sur le secteur de Dieppe, par exemple, avec Paluel, mais aussi l'avenir de Panly se dessine un avenir encore plus industriel, encore plus nucléaire pour notre région. Quelle est votre vision d'élu et la vision de la région ? La vision de la région, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir cette initiative qui nous permet de le réexprimer. La vision de la région, c'est que c'est pour nous une force. une force industrielle et une force aussi en termes de richesse d'emploi. Et c'est aussi pour ça qu'au travers de l'ensemble des filières auxquelles participent tous les intervenants qui se sont exprimés jusqu'ici, et vraiment, je les remercie, nous avons d'abord structuré cette filière aujourd'hui et que nous la défendons au regard non seulement des emplois directs et indirects qu'ils représentent sur le territoire, et puis des enjeux pour la France. et c'est en cela que la Normandie doit se mobiliser et se mobilise. Alors, non seulement pour Cherbourg-Cotentin où, de la même manière, un pacte solidaire territorial s'était créé pour défendre Flamanville, aujourd'hui, nous nous mobilisons aussi de la même façon sur le secteur de la Seine-Maritime. Donc, non seulement c'est une région qui a une capacité, une force de frappe pour répondre à un enjeu français, et aussi un écosystème favorable qui permette, eh bien, de déployer ce que vous évoquiez tout à l'heure, des stratégies autant sur la formation que sur le soutien au réseau des sous-traitants qui sont très importants ici aussi en Normandie et qui viennent irriguer l'ensemble de cette filière. Donc, la région est particulièrement impliquée, non seulement dans le soutien, mais aussi le portage des projets collectifs sous différentes formes, que ce soit la formation, l'ensemble des échanges avec les sous-traitants, tout ce qui concerne aussi la stratégie d'intelligence économique territoriale. On est sur un secteur très sensible aujourd'hui qui n'est pas écarté de, voilà, de, comment dirais-je, d'études concurrentielles très, très fortes. Et donc, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs à le promouvoir au quotidien et Hervé Morin est particulièrement impliqué sur ce sujet. Sophie Gauguin, merci. Vous restez avec nous. Si vous aussi qui nous suivez, vous avez des questions pour les différents intervenants, également pour notre grand témoin Sophie Gauguin, vous n'hésitez pas sur le player, sous l'écran, vous nous envoyez vos questions qui me parviennent. J'ai là mon écran voisin avec vos questions qui sont en train d'arriver. Vous n'hésitez pas. et avant de nous quitter, je poserai toutes vos questions. Je ne vous présente pas Sophie Gauguin puisque la région soutient aussi ce campus. Frédéric Paquet, le directeur du campus des métiers et des qualifications d'excellence internationale, s'il vous plaît, Normand des énergies. Frédéric Paquet, bonjour. Bonjour Michel. Pourquoi un campus Seine, c'est comme ça qu'il s'appelle, Seine, C-E-I-N-E, en Normandie ? Et d'abord, c'est quoi un campus des métiers et des qualifications finalement ? Alors, un campus des métiers, d'abord, bonjour Michel, merci. Un campus des métiers, c'est d'abord un lieu qui regroupe des lieux de formation, l'Académie de Normandie, la région et des industriels. Donc, c'est un groupement que nous, on porte sous la forme d'une association que ça appelle l'association Seine et à la vocation à créer des parcours de formation professionnel qu'on appelle d'excellence dans les métiers du mix énergétique bas carbone, dont fait partie bien évidemment la filière nucléaire. Entendu, et ça sert à quoi finalement le Seine alors ? Eh bien, ça permet de rassembler ce triptyque, c'est-à-dire l'État, la région et les industriels et ça les rassemble pour répondre aux besoins de compétences qui ont été évoqués par Alvan et par Stéphane précédemment en fait. Donc, les industriels expriment des besoins et au travers de l'association, on porte des projets pour répandre sur le territoire des lieux de formation et ces lieux de formation que nous, on a appelés des chantiers-écoles, ce sont des lieux soutenus par le territoire de manière à, alors, ce que j'ai oublié de vous dire, ce sont des lieux de formation qui sont tout d'abord à vocation à former à la fois des salariés et à la fois des jeunes sous statut scolaire. Donc ça, c'est assez novateur, c'est-à-dire que, moi, j'appelle ça une ruche de la formation. Alors, on en a plusieurs, on en a qui sont liés en fait aux grands chantiers, un des derniers chantiers-écoles qu'on a développés, c'est le chantier-école de Fécamp, qui est un chantier-école qui a été conçu et qui a émergé grâce au campus en amont du, de la sortie des parcs offshore. Alors, dans le thème du nucléaire qui nous concerne, on a deux lieux emblématiques en Normandie, tout d'abord à Dieppe, à côté de Panly, on a un chantier-école qui est mutualisé avec EDF et dans ce lieu de formation, on se retrouve dans une petite centrale nucléaire, j'ai envie de dire, les jeunes sont immergés dans un bâtiment qui a été construit par la région et financé par EDF et donc à l'intérieur de ce bâtiment, les jeunes apprennent les gestes et postures et les techniques de la formation pour la maintenance dans l'environnement nucléaire. Et puis, il y a un autre lieu assez emblématique, on en a parlé tout à l'heure, c'est sur Cherbourg, on fait émerger, on participe à l'émergence effectivement d'un lieu qui aura vocation à être l'excellence, à valoriser l'excellence de la soudure en France. Alors, l'excellence, justement, ça fait partie des trois priorités que vous avez avec le SEM. Quelles sont ces priorités ? Alors, le SEM, il a trois priorités. D'abord, répondre aux besoins de la filière, on parlait tout à l'heure de la filière Normandie Énergie, la filière Normandie Énergie a fait émerger 12 métiers phares dans l'énergie et de ces 12 métiers phares, nous, on a fait une analyse, une cartographie des formations qui mènent à ces métiers. Et aujourd'hui, on est en capacité d'identifier ces formations sur le territoire, on les a cartographiées et on propose aux jeunes et on montre aux jeunes des parcours d'excellence qui mènent après à travailler dans le mix énergétique, donc le mix énergétique Normand qui est à la fois le nucléaire, l'hydrogène, l'éolien, le photovoltaïque, voilà. Donc ça, c'est la première, donc ces formations, elles vont du CAP au Bac plus 5 et notre objectif, c'est bien de créer des parcours de formation qui partent du Bac moins 3 et qui vont jusqu'à l'emploi. Donc ça, c'est la première priorité. Ensuite, c'est renforcer l'attractivité dans les secteurs, donc notamment dans le secteur du nucléaire et dans les formations et attirer les talents. Donc attirer les talents, c'est ce qu'évoquaient les entreprises, Stéphane l'évoquait tout à l'heure, ils recherchent des talents et nous, on cherche à attirer ces talents dans les voies professionnelles qui mènent à ces métiers qui sont porteurs et qui sont, comme l'ont dit les intervenants Alban et Michel, ils sont porteurs d'emplois et donc c'est de l'insertion dans une filière et une filière qui est une opportunité en termes écologiques pour les jeunes. Ensuite, donc nous, on a une troisième priorité, c'est aussi de développer le savoir-être et le développement personnel des apprenants, c'est-à-dire que les jeunes apprennent dans de bonnes conditions et soient insérables le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Savoir-être, compétences douces, on en revient aussi tout à l'heure au procédé de recrutement chez Orano par simulation en partenariat avec Pôle emploi. Merci beaucoup. J'ai des questions qui nous arrivent déjà. J'ai peut-être d'abord une question pour vous en termes de formation. Est-ce que c'est facile de séduire aujourd'hui un jeune normand, on ne va pas parler de la formation continue, mais plutôt de la formation initiale, de séduire un jeune, une jeune, si vous voulez, en tout cas, de séduire un étudiant ou une étudiante normande ou normand ? Et si on utilise le français inclusif, la connexion va durer plus longtemps. Est-ce que c'est facile en matière de compétences de séduire les jeunes ? Non, mais on le voit bien, c'était l'objet de différents débats puisque cette vision-là, on l'a au travers l'ensemble des filières stratégiques normandes que nous avons construites et vraiment, je remercie celles et ceux qui se sont aujourd'hui. Sophie Gauguin, je ne sais pas si vous nous entendez, il faudrait que vous arrêtiez au cas où, peut-être touchez-vous votre téléphone et c'est ça, visiblement, me dit la régie dans mon oreillette qui pose problème. Et je ne vous vois, voilà. Si vous ne touchez pas le téléphone, je vous entends. Je ne touche pas mon téléphone. Ah, bon. Je ne touche pas mon téléphone. Je ne touche plus rien. En tout cas, vous êtes à l'image et nous vous entendons. D'accord. Je disais que cet enjeu-là est pour l'ensemble des filières stratégiques industrielles sur la question du recrutement et tout ce que nous faisons sur la marque employeur aussi est importante pour la promotion des métiers. Donc, il faut descendre aussi au plus près des territoires et c'est ce que nous faisons les uns et les autres et je crois que sur le moyen terme, tous ces efforts seront payants de faire connaître les métiers et travailler aussi sur les marques employeurs en termes d'attractivité. Merci beaucoup. Frédéric Paquet, de votre côté, est-ce que vous avez une difficulté particulière ou quelle méthode utilisez-vous plus exactement pour essayer de conserver en Normandie des compétences qui existent et de les amener vers le nucléaire peut-être ou vers l'énergie en général plutôt que vers l'aéronautique qui connaît un ralentissement actuellement ? Je crois qu'une séquence comme aujourd'hui lorsque vous entendez des industriels tels que Stéphane ou Alban évoquer des opportunités d'emploi, c'est vraiment une... Les familles et les jeunes l'entendent et c'est un des facteurs d'attractivité. Après, il y a un facteur de connaissance, qu'est-ce que l'industrie de l'énergie ? Alors nous, le Seine, on crée des visites avec des jeunes, il n'y a pas très longtemps, on a emmené des cadres de l'éducation nationale, on amende visites avec des jeunes pour visiter des sites industriels, en l'occurrence des sites à Le Havre pour ne pas le citer, la construction des... Ah, si je perds aussi Frédéric Paquet, me voilà démuni. Bon, nous reviendrons vers vous tout à l'heure. Alors, combien d'emplois ? On renouvelle cette question, peut-être en la mettant un peu à jour. Question pour Alban, Verbeck, combien d'emplois le chantier de l'EPR PAN-Li créerait-il en Normandie ? On l'a dit, ce serait 8 000 au maximum et peut-être en vitesse moyenne ou une fois en fonctionnement. Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que la 8 000, c'est en pointe, j'imagine ? Oui, c'est en pointe. Déjà, ce qu'il faut, c'est surtout s'inspirer du modèle de Flamanville où il y avait 4 500 salariés qui ont travaillé sur le chantier et sur la pointe et pendant longtemps, on a été entre 3 500 et 4 000. Mais au-delà de ça, ça a été une formidable expérience pour donner de l'emploi à des chômeurs ou des chômeurs de longue durée puisqu'il y a 1 500 personnes qui ont été formées et qui étaient parfois au chômage depuis de longs mois et qui sont aujourd'hui hyper compétents et hyper pointus dans le domaine de la radioprotection. Donc on est plutôt très fiers de ce qu'on a pu réaliser tous conjointement parce qu'on parle EDF mais au-delà de ça, moi je parle des entreprises au sens large qui sont associées au GIPNO puisqu'on n'a pas parlé du groupement des entreprises normandes du nucléaire, de Normandie Énergie, d'Orano, de Naval Group, ceux qui oeuvrent dans le nucléaire. Et puis pour le chantier de Parly, je voudrais faire un petit clin d'œil à Frédéric Paquet parce qu'il a parlé beaucoup de chantier-école mais moi je crois beaucoup à ce type de formation qui rapproche l'éducation nationale, finalement les industriels et le fait qu'on forme des gens. Alors le financement n'a pas été fait que par EDF parce que c'est l'ensemble des entreprises qui travaillaient dans le nucléaire qui a payé le chantier-école. La région, elle, a payé le bâtiment et je la remercie et c'est l'éducation nationale qui a donné les moyens à l'organisation pour le faire fonctionner. Mais à titre d'exemple, ce type de formation qui est de deux ans, tous les jeunes qui rentrent dès la première année ils sont embauchés par des entreprises d'honneur d'ordre ou prestataires. Ça veut dire qu'il y a zéro chômage et ça c'est important pour les parents quand vous voulez travailler dans le nucléaire, si vous vous formez vous ne serez pas au chômage. Les jeunes sont embauchés et ont une perspective hyper intéressante et la possibilité d'évoluer du bac ou du bac plus deux voire même au-delà. Et donc si on revient sur Panli 1-2, donc là on est sur peu près de 1000 personnes qui fonctionnent sur la centrale de Panli 1-2 actuellement plus entre 1500 et 1000 personnes en fonction des arrêts pour rechargement. Donc le panel varie entre 1000 et 2000 en fonction de l'activité et quand il y aura le WPR, donc pendant la construction il y aura 8000 personnes et ensuite pour le fonctionnement de base on va redescendre bien sûr à des dimensions beaucoup plus modestes mais on sera aux environs de 2000 personnes qui vont faire fonctionner les quatre réacteurs à terme mais avec des emplois induits et directs ou indirects parce que la maintenance sera très importante autour de ça. Mais pour revenir sur les compétences et la formation, je pourrais vous donner encore plein d'autres chiffres sur les embauches qui sont réalisées ou des choses comme ça mais je crois que le plus important en tout cas moi c'est ce qui m'a marqué dans mon parcours personnel c'est les rencontres que l'on peut faire soit au sein de l'éducation nationale parce qu'on rencontre un super prof qui vous interpelle soit un industriel qui vous donne envie qui vous parle de son métier avec passion et le jeune c'est ça dont il a besoin c'est de se projeter et à travers un mécanicien qui veut aller parler de tours ou de fraiseuse ou un électricien qui veut lui parler du contrôle commande d'un réacteur nucléaire ça crée des passions et des envies et ça fait des super professionnels et quel que soit le niveau d'études sur lequel on accède au départ rien n'est figé c'est à dire que dans ces entreprises dont on parle il y a une promotion interne très très grande avec de la formation continue qui permet bien sûr à un ingénieur de pouvoir évoluer au sein de l'énergie nucléaire mais aussi quelqu'un qui va rentrer avec un emploi comme un bac aura l'opportunité d'évoluer énormément au sein de nos grands groupes et au sein des entreprises que constitue la sous-traitance personnellement moi j'ai toujours voulu faire de la mécanique quand j'étais petit et puis j'ai fini par un diplôme d'ingénieur en physique nucléaire mais c'est par apprentissage et par contact et de rencontre de belles personnes donc c'est ça qui est important et ce que fait l'éducation nationale à travers le rectorat ce qui est proposé par Frédéric Paquet et la région qui lance un certain nombre d'outils hyper intéressants qui est la fabrique des compétences parce que ce matin on était à Cherbourg ou qui sont les écoles professionnelles des métiers c'est ça qu'il faut faire c'est la proximité auprès des jeunes Alban Verbeck je vais revenir vers Sophie Gauguin également sur cette question qui lui est chère je l'ai compris on parle parfois de l'absence de rôle modèle c'est à dire de femmes qui sont déjà dans le milieu dans la profession c'est valable dans le nucléaire comme chez les artisanes par exemple est-ce que par exemple on va revenir vers Alban ensuite mais avec vous Sophie Gauguin je sais qu'il existe un organisme qui se nomme WinNormandie Women in Nuclear en Normandie est-ce que c'est important ça émane de la sphène est-ce que c'est important de mettre en place ces organisations ? Oui beaucoup de la même manière qu'on le fait sur le numérique avec la filière normande numérique qui fédère tous les acteurs on travaille avec Women in Tech et plus les sociétés auxquelles vous appartenez les congrégations les fédérations mettaient en avant des modèles plus ça le rend possible dans l'imaginaire collectif et notamment des familles c'est ce que vous disiez c'est par la valeur de l'exemple Alban le disait très bien qu'on arrive à s'imaginer plus tard un métier dans ses fonctions donc il faut vraiment le promouvoir et le mettre en avant à chaque fois Alban est-ce que de votre côté vous mettez en place chez EDF ces rencontres ? Vous vous disiez je rêvais de faire de la mécanique quand j'étais petit ou alors c'est quand on rencontre un électricien qu'on a envie de faire ce métier est-ce que vous donnez la possibilité également aux jeunes femmes de rencontrer des électriciennes ? Alors c'est vrai que dans le domaine des métiers un peu techniques il y a beaucoup moins de filles à la base mais moi je suis entouré d'un mixte donc honnêtement je ne fais pas beaucoup de différence entre filles et garçons pour moi c'est d'abord la compétence et l'envie qui est important donc ce que je vais dire c'est aussi valable pour les filles que pour les garçons parce que dans ce domaine là les deux en ont besoin et ce qui est important c'est d'abord les rencontres donc nous on a un ingénieur d'école qu'on a détaché auprès de l'éducation nationale pour pouvoir toucher les collégiens leur expliquer c'est quoi l'énergie c'est quoi le nucléaire c'est quoi l'intérêt créer un peu cette première envie donc l'accueil des troisièmes c'est hyper important parce que moi je me souviens que dans ma génération le premier stage on en faisait bien plus tard et ce qui est bien hommage ou alors c'est parce qu'on trouvait un petit copain qui avait je ne sais pas moi une bijouterie ou quelque chose comme ça mais on n'avait pas accès forcément à l'industrie et moi j'ai découvert l'industrie à travers une petite boîte qui faisait du tournage et du fraisage et qui fabriquait finalement des chaussures et des skis pour Signol et Salomon et ça m'a donné envie et donc en Normandie on essaye comme les autres groupes d'aller auprès des collégiens expliquer les choses et puis au sein de nos équipes on nomme ce qu'on appelle un parrain et le parrain est essentiel ou la marraine peu importe je parle au sens large et il va accueillir le jeune il va l'accompagner et ce qui est assez touchant c'est que le parrain qui est souvent un peu plus vieux que le jeune qui arrive pour ma part par exemple c'est moi qui ai fait son départ en une activité non parrain donc c'est un parrainage qui reste dans la durée et c'est ça la famille des métiers de technique c'est tout bien clair merci beaucoup Alban la question je vous l'adresse aussi l'école de la production qu'a lancée la région est vraiment un très bel outil parce que ce sont des jeunes qui ont peut-être échoué dans l'école et qui ont une deuxième chance de retrouver un métier technique et dont nous industriel nous avons besoin donc merci à Sophie pour cette bonne initiative et Stéphane Valour de votre côté chez Orano vous parliez tout à l'heure d'inclusion est-ce que alors c'est une particularité aussi de la Hague c'est géographique vous êtes tout en haut dans le Cotentin tout en haut de la Manche il faut séduire aussi vous avez des habitants sur le territoire mais j'imagine que quand vous cherchez une compétence particulière et bien il faut parfois aller séduire à l'extérieur de la région ou tout simplement à l'extérieur du département ou du Cotentin est-ce que vous avez mené une politique également pour séduire et je le disais des jeunes femmes ou des femmes tout simplement pour qu'elles se tournent vers vos métiers est-ce que vous les accueillez est-ce que vous leur proposez des rôles modèles des rencontres avec des femmes qui travaillent déjà chez vous oui bien sûr alors juste pour commencer je voudrais dire chez Orano on a 250 métiers à peu près de haute technicité les métiers n'ont pas de sexe et aujourd'hui je dirais qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme sur nos sites je dirais tout le monde est capable de tenir tenir ces métiers alors certes effectivement par moment on n'a pas forcément les bons profils sur le territoire du Cotentin et donc on participe à des forums et on envoie nos salariés et dans la plupart du temps aussi des salariés femmes qui sont là pour présenter ce qui est finalement c'est possible dire aux jeunes filles en fait qui sont dans les écoles regarder ce que j'ai fait regarder mon parcours regarder ce que Orano m'a permis de faire je suis rentré avec un bac j'ai eu des plans de formation j'ai pris des responsabilités et voyez regardez aujourd'hui où je suis dans la structure d'Orano donc ça passe par des forums ça passe par des interventions dans des écoles et puis ça passe aussi maintenant par les réseaux sociaux et dernièrement on a fait une série en fait de petits films par des femmes qui ont des métiers totalement différents qu'on a mis sur les réseaux sociaux et qui présentent de manière un peu je dirais différente leur métier et finalement leur vie chez Orano pour essayer de démystifier effectivement des métiers qui pourraient être a priori réservés à des hommes Merci beaucoup une question à présent qui nous arrive plutôt peut-être pour Frédéric Paquet est-ce que l'on peut se reconvertir dans le nucléaire est-ce que l'on y embauche des un peu moins jeunes ? Ah ben bien sûr alors moi je vous ai parlé du campus tout à l'heure peut-être en insistant sur la formation initiale mais bien évidemment le campus se consacre aussi à la formation continue je suis désolé j'ai été coupé quelques instants on a eu un problème réseau je voulais juste évoquer deux points je ne sais pas si vous l'avez dit pendant que je t'ai coupé c'est une action assez emblématique en Normandie qui existe depuis un petit moment ça s'appelle la route des énergies c'est porté par la filière Normandie Énergie et nous on les accompagne et c'est vraiment une action qui est chère à la filière et à l'académie parce que c'est un lieu de rencontre entre les industriels et les jeunes et tous les ans des jeunes du collège jusqu'au BTS d'ailleurs vont rencontrer des industriels et rentrent dans des entreprises c'est ce qu'on appelle la route des énergies et puis quand j'ai été coupé je voulais juste vous évoquer un outil formidable qu'on a également la Normandie c'est équipé de l'agence de l'orientation et l'agence d'orientation est là pour faire découvrir les métiers aux jeunes et aux moins jeunes également donc à des personnes qui seraient en reconversion et qui souhaiteraient embrasser de nouvelles carrières ou changer de carrière par exemple dans le nucléaire alors tiens juste une question me vient je suis au lycée je suis en train de m'orienter on me dit tiens tu vas travailler dans l'énergie dans le nucléaire moi tout de suite je pense à EDF est-ce que ces jeunes qui sont dans ces lycées ou qui font des études supérieures n'envisagent que travailler chez EDF ou alors ils pensent aussi à l'ensemble des sous-traitants et des acteurs de la filière alors ça c'est vraiment dans les établissements scolaires les jeunes travaillent avec les équipes d'enseignants mais pas que tout à l'heure Alban évoquait ma collègue qui travaille au campus et qui a apporté une action pour permettre aux jeunes de poser sur les réseaux sociaux leur CV pour être visible auprès des entreprises et pouvoir avoir des stages et ça ils l'ont ouvert à la fois chez EDF mais aussi avec le GIPNO qui est un groupement industriel le potentiel comme le disaient à la fois Michel et Alban au Rano EDF c'est beaucoup d'emplois mais il y a toute une filière avec ces deux grands donneurs d'or il y a toute une filière dont le GIPNO qui représente de belles opportunités pour les jeunes merci beaucoup parlons un peu d'avenir l'avenir aujourd'hui en tout cas dans la presse spécialisée et également dans la presse populaire c'est l'hydrogène on parle beaucoup de l'hydrogène en particulier pour le déplacement des autobus on en a parlé dans la Manche cet hiver entre autres on en parle également pour des achats programmés dans la métropole est-ce que l'hydrogène et la Normandie peuvent faire bon ménage est-ce que la Normandie peut jouer un rôle dans le développement de l'hydrogène je ne sais pas qui peut dire un mot là-dessus peut-être Alban Verbeck pour EDF je vois que Sophie n'est plus là mais je pense que Sophie aurait plein de choses à dire elle a été déconnectée on essaye de la retrouver oui parce qu'il y a un beau projet porté par la région sur l'hydrogène et puis actuellement le rectorat vient de monter le premier BTS hydrogène français donc on voit bien que c'est hyper d'actualité et pourquoi est-ce que la Normandie finalement est une région intéressante pour l'hydrogène parce qu'on parle de l'hydrogène décarboné on est bien d'accord et pas d'hydrogène issu des potes pitrôliers par cracking donc l'objectif c'est utiliser de l'eau on passe ça dans un électrolyseur et on fabrique de l'hydrogène et donc pour fabriquer de l'hydrogène il faut beaucoup d'énergie beaucoup d'électricité et en gros dans le prix final c'est 80% enfin on peut dire 70% du prix de l'énergie d'électrique qui fera le prix de l'hydrogène mais un hydrogène décarboné et donc si vous voulez avoir un hydrogène décarboné la Normandie est idéale puisque avec l'ensemble des centrales nucléaires et de son réseau elle peut produire une énergie d'hydrogène peu chère et surtout propre alors c'est sûr que si vous fabriquez de l'hydrogène en Allemagne à partir de l'électricité donc plus de 70% est carboné ça aura très très peu d'intérêt quoi mais en Normandie avec les centrales nucléaires plus les parcs éoliennes offshore qui vont être montés par ENGIE et DLF c'est le territoire par excellence pour l'hydrogène sur la partie production mais aussi sur la partie des usages puisque l'hydrogène a deux utilités soit on l'utilise dans l'industrie pour fabriquer un certain nombre de produits qu'on utilise quand on traite les matériaux par exemple sur plein d'autres sujets mais aussi on parle beaucoup de mobilité et dans la mobilité ce qui va gagner le lead sur la mobilité petite c'est bien sûr l'électrique mais sur la partie lourde que ce soit des trains des bateaux des camions on est sur de la mobilité hydrogène à terme tout simplement pour rentrer dans des grandes métropoles demain on pensera que c'est inacceptable d'avoir un poids lourd qui fonctionne au fioul et donc ce sont ces types de mobilité alors ce qui est intéressant il faut savoir que la France importe à peu près 30 milliards de pétrole chaque année pour la mobilité lourde avec le réseau électrique français les centrales nucléaires françaises plus les énergies renouvelables qu'on va pouvoir développer on pourra produire de l'hydrogène décarboné à un prix intéressant et qui permettra d'économiser 30 milliards sur la balance commerciale française qui pourra être injectée pour des emplois des opportunités la construction d'une filiale donc si la question c'est est-ce que la Normandie et l'hydrogène peuvent se marier je pense qu'elles ont un bel ami merci beaucoup pour cette réponse je me tourne à présent Stéphane Valour vous l'avez dit vous continuez à recruter en ce moment un peu différemment évidemment on s'adapte avec la crise vous portez un regard plus général sur la filière est-ce que la filière énergie nucléaire en Normandie et en France aujourd'hui subit ou non la crise est-ce que vous êtes concerné par la conjoncture finalement ou est-ce que pour vous la vie continue comme si de rien n'était économiquement alors on peut pas dire que la vie continue comme si de rien n'était mais on est sur des marchés finalement qui sont plutôt sur du long terme et donc on est quand même plutôt assez assez protégé finalement de la crise de la crise que que l'on subit tous aujourd'hui et et d'ailleurs nos sous-traitants sont sont très sont très heureux aussi de pouvoir retravailler chez nous et et finalement très rapidement après après le début de la crise début avril 2000 2020 on a pu reprendre petit à petit une activité une activité normale sur nos différents sites et redonner de l'activité à nos sous-traitants et à nos salariés alors bien sûr en mettant en oeuvre tous les tous les protocoles nécessaires pour assurer la sécurité de nos salariés mais voilà donc je dis pas qu'on est qu'on est protégé mais on est quand même beaucoup plus résilients que que certaines filières et on a démarché à long terme et finalement voilà notre activité n'est pas impactée directement par la crise on a cette chance là par la crise que beaucoup d'industriels subissent et notamment je pense à l'aéronautique merci beaucoup question juste pour vous redonner allez-y allez-y je voulais juste vous redonner un exemple vous parliez des jeunes là on est en pleine phase de recrutement de nos alternants pour l'année prochaine et donc là c'est encore plus de 200 jeunes qui vont intégrer en fait nos différents sites sur le Cotentin sur différents métiers alors de la radioprotection de la maintenance de la production de la protection et donc ça c'est des recrutements qu'on est en train de faire malgré la crise ces jeunes vont être bien sûr formés par Orano et par les structures pédagogiques locales et après derrière ils sont utilisés ils seront embauchés par Orano ou par nos sous-traitants et donc voilà on continue et on a tenu en 2020 et on continue en 2021 à avoir la même dynamique malgré cette crise Sur l'emploi toujours merci Stéphane Valour Alban Verbeck une question nous arrive et pour les salariés qui travaillent sur ces chantiers on parlait de 8000 personnes en pointe sur un chantier si jamais vous avez le faveur pour le PR de Panly que se passe-t-il une fois que le chantier est terminé pour ces salariés sous-traitants par exemple ? Écoutez c'est ce qu'on a vécu finalement à Flamanville puisque sur les 4000 salariés qui travaillaient on s'est aperçu qu'un tiers ont trouvé un emploi local un tiers ont travaillé dans l'entreprise ou dans les entreprises qui ont constitué le chantier et un tiers ont été redéployés sur des activités régionales donc on peut penser que sur le grand chantier il faudra aussi faire très attention au système de sous-traitance puisque ce que l'on souhaite c'est que la sous-traitance soit dominante normande pour profiter à l'économie normande donc tout à l'heure Rano parlait d'un certain nombre de pourcentages pour EDF on est sur des valeurs de 30 à 35% d'économie redistribuée en Normandie parce que quand on est sur des gros objets tels qu'un générateur de vapeur ou un alternateur vous comprenez que c'est pas aussi facile de le faire localement mais bien sûr on va employer pas que des gens qui travaillent dans le nucléaire on sera sur du BTP et on travaille déjà avec des entreprises régionales pour que soit les grandes honneurs d'ordre ou soit les entreprises régionales puissent être en direct donc ce sont des emplois qu'on va essayer au maximum sauf sur des gros composants qui sont des emplois normands c'est ce qu'on essaie de faire tant qu'on peut le faire parce que ça permet de beaucoup moins délocaliser et d'embaucher localement Alors tiens je vous garde avec moi car nous avons cette question également si la décision est prise pour la construction des EPR à Penly comment devra se préparer et quand ? Combien de temps avant ? Le tissu industriel normand ? C'est une excellente question et elle est tout à fait d'actualité puisque demain matin à 10h les élus du territoire d'Yepois d'ailleurs avec l'action d'Hervé Morin s'organisent et font une réunion avec la préfecture pour voir comment est-ce qu'on anticipe ce type de chantier si la décision est prise avec en gros cet axe particulier le premier axe étant bien sûr la partie urbanisme c'est de savoir en gros comment est-ce qu'on l'implante où est-ce qu'on l'implante le deuxième axe ça va être tout ce qui est infrastructure les routes les collèges les établissements puisque on sait que sur le projet de Flavanville c'est pas loin de 125 millions d'euros qui ont été déversés sur le territoire pour l'aménagement du territoire là on sera plutôt sur des valeurs bien supérieures puisqu'on est sur deux réacteurs il y aura un chantier bien sûr sur les compétences et formations parce qu'on ne peut pas imaginer pire les compétences des entreprises existantes donc il va falloir les former très rapidement de nouveaux talents pour pouvoir réaliser ce genre de choses il va y avoir une commission aussi sur la partie business déploiement économique qui intéresse bien sûr toutes les entreprises qu'il va falloir coordonner donc on va s'appuyer avec les compétences locales puisqu'il existe par exemple Dieppe MecaEnergie qui est un cluster qui regroupe 150 entreprises on va pouvoir s'appuyer bien sûr sur le Gipno et puis sur Normandie Energy pour pouvoir s'assurer et bien sûr avec la chambre de commerce qui fait un travail exceptionnel pour s'assurer qu'il y ait une très bonne répartition de façon intelligente des opportunités de marché sur le sujet et puis quand on parle de grands chantiers bien sûr il y a le logement mais il y a aussi l'aspect sécuritaire ce genre de choses c'est pas un petit chantier et puis il y a l'aspect environnement l'impact environnemental donc il y a tous ces sujets là qu'on va commencer à travailler en amont de la décision sans mettre une première pierre parce qu'on n'a pas le droit c'est une décision du gouvernement mais on va bien travailler en amont pour proposer les solutions les plus satisfaisantes pour accueillir de façon sereine l'ensemble des salariés Entendu et alors si je comprends bien le tissu industriel normand doit s'y préparer et s'y prépare déjà finalement en tout cas par l'intermédiaire des élus des réunions dès demain matin 10h sur Dieppe et de votre côté Frédéric en termes de formation est-ce que vous allez devoir mettre le paquet si je puis me permettre et bien oui effectivement alors pour ça on travaille avec entre autres avec EDF on travaille sur un outil de cartographie en temps réel j'ai envie de dire des besoins donc qui permet de voir les projets de cartographier les projets et nous de pouvoir outiller les décideurs pour les ouvertures de formation pour permettre des parcours de créer des parcours au plus proche des besoins ça ne sert pas autant ouvrir des formations au plus proche du besoin je pense on a déjà 7 chantiers-école dans différentes thématiques on en a un qui est assez exemplaire à Dieppe de par sa collaboration avec le tissu industriel évoqué par Alban Werbeck et donc aujourd'hui on est on est outillé avec ce campus d'excellence qui a été labellisé en février 2020 on est outillé pour répondre aux besoins et il a été conçu pour ça il a été conçu pour répondre aux grands chantiers industriels dès que vous aurez le feu vert vous pourrez donc fournir en tout cas aller chercher les compétences les former ces jeunes les attirer les attirer d'abord les attirer déjà ça commence dès maintenant on parle du territoire Diepois on va peut-être retourner un petit peu sur le territoire Orano la Hague la Manche de votre côté Stéphane Vallaud est-ce qu'il y a des grands projets qui se dessinent dans un avenir proche dans une des questions on me parle d'une nouvelle piscine est-ce exact ? alors oui EDF a un projet effectivement d'implantation d'une piscine sur le site de l'Aague mais je laisserai mes collègues peut-être d'EDF en parler nous sur le site et pour Orano effectivement on continue de grands projets en fait sur le site on a un gros projet de pérennité d'installation qui va arriver à terme dans les années qui arrivent le projet de piscine c'est un projet de piscine qui est porté par EDF par contre sur le site d'Orano d'Orano l'Aague Entendu Alban Verbeck peut-être alors quelques mots vous nous confirmez ce projet à quelle échéance ? Je confirme c'est un beau projet en partenariat avec Orano qui a la gentillesse de nous accompagner sur ce sujet essentiel puisque vous avez noté qu'on doit fermer un certain nombre de réacteurs en 900 MW donc il est important d'anticiper le stockage sur un lieu unique sécurisé qui maîtrise parfaitement le sujet donc Orano et on va construire une très grande piscine pour un budget de l'ordre de 2 milliards d'euros qui va permettre de créer sur à peu près 150 emplois sur une durée de plus de 100 ans donc c'est une extension par rapport à ce qui existe chez Orano et à peu près 400 à 500 personnes qui vont travailler pendant la construction pendant 6-7 ans donc c'est aussi un très beau projet pour le contentin ça c'est sur la partie stockage et réalisation mais aussi des retombées fiscales non négligeables sur ce type de projet qui ne sont pas comparables avec des retombées fiscales telles qu'un EPR à Flamanville ou un double EPR à Pornis puisqu'on a parlé beaucoup d'économie beaucoup d'opportunités d'emploi de retombées pour les entreprises mais les retombées fiscales pour un seul réacteur tel que Flamanville on est sur pour l'ensemble de la fiscalité qui va se ventiler sur la région le département et les différentes villes aux alentours aux alentours de 80 millions d'euros par an donc c'est assez considérable Dans la première table ronde on a évoqué c'est un beau projet entendu nous avons dans la première table ronde et évoqué comme nous le faisons maintenant l'innovation et la santé revenons sur cette question de la santé avec une question qui m'arrive là qui évoque les grands laboratoires en Normandie avec de grands équipements internationaux la formation par la recherche n'est-elle pas aussi également importante par exemple pour l'axe nucléaire santé Jean-Michel je vois que vous êtes à l'image tout à l'heure nous évoquions la question de la santé c'est un point important également de développer la recherche la santé et tout cela dans le cadre de l'université aussi et des laboratoires c'est pour ça que j'ai tenu que dans la première table ronde il y ait la présence d'un canet et monsieur Mahé le professeur Mahé qui vient de Baclès parce que je pense que effectivement sur Caen on a on a un certain nombre d'équipements au travers du GANIL du hard-ronde et d'autres équipements qui nous comment dirais-je qui ont des spécificités et je crois que effectivement le développement là c'est une autre facette du nucléaire c'est une autre on parlait tout à l'heure enfin je ne veux pas commencer ma conclusion par rapport aux tables rondes mais on parle beaucoup d'énergie on parle mais le nucléaire appliqué à la santé et la recherche sur le nucléaire sont très importantes et je crois que Caen et la Normandie et Caen ont des ont des atouts de ce côté là Avant de revenir vers vous Jean-Michel merci vous qui avez préparé ces deux tables rondes vous nous direz un peu ce que vous avez retenu ce que vous avez pensé et puis peut-être aussi une projection sur l'avenir je rejoins à la région Sophie Gauguin si la liaison est établie non elle ne l'est pas je voulais avoir un peu son sentiment sur ce que nous avions dit et sur l'industrie vous êtes ici formidable Sophie Gauguin êtes-vous là est-ce que vous m'entendez ? Oui ça y est je vous vois à nouveau oui je vous entends très très bien nous évoquions tout à l'heure je ne vous avais pas l'image pardonnez-moi nous évoquions tout à l'heure le chantier de Panly l'industrie qui doit se préparer dès que le feu vert sera donné l'un des participants nous disait que des réunions avaient déjà lieu dès demain matin pour réfléchir et pour se tenir prêt quel est le rôle et l'action de la région en la matière et à votre avis à quel moment il faudra donner le feu vert suffisait de demander elle a disparu malheureusement merci beaucoup en tout cas d'avoir tous participé Jean-Michel il est peut-être temps il est 18h30 je sais que vous avez tous délaissé passer des autorisations mais bientôt 19h il est temps peut-être de conclure cette seconde table ronde axée sur l'emploi la formation l'innovation je crois que je vais je vais conclure cette seconde table ronde et surtout les deux tables rondes je vais commencer par remercier l'ensemble des intervenants qu'ils soient politiques ou techniques je dirais donc merci de la qualité de vos interventions merci de la qualité de vos réponses et parfois de vos questions je crois que la deux heures un peu plus de deux heures d'échange de ce type est fondamentale pour la bonne connaissance du nucléaire moi je dirais que j'ai vu le nucléaire en Normandie j'irais trois facettes la facette énergie on a parlé de l'hydrogène on a parlé du mix énergétique de l'intérêt des énergies renouvelables et de l'intérêt du nucléaire en complément donc ça je ne reviendrai pas dessus du développement du nouveau nucléaire donc tous ces aspects ont été brossés on a un aspect je dirais énergie financière le nucléaire apporte au travers de ses contributions que ce soit dans son fonctionnement ou dans ses contributions fiscales je dirais comment dirais-je une façon de respirer pour les collectivités territoriales apporte du carburant quand on parle d'énergie et puis enfin je crois qu'il y a une énergie une énergie humaine très importante parce qu'on a vu qu'effectivement au travers des au travers des embauches au travers de la formation au travers de l'adéquation entre les besoins de compétences et les compétences au travers des appels de personnes au travers des grands chantiers je crois qu'il y a vraiment une énergie humaine et des projets des projets humains qui sont importants donc moi c'est ces trois facettes là qu'on a abordé et qui me paraissent très bien comment maintenant peut-être en forme de conclusion que peut apporter la sphène et que doit vous apporter la sphène et comment on va travailler ensemble sur tous ces grands projets et sur le développement du nucléaire il est important que la sphène ait un rôle pédagogique un rôle didactique une promotion auprès des jeunes on a parlé des femmes on a parlé des jeunes on a parlé des seniors et puis je pense que notre rôle aussi c'est de générer des vocations c'est d'être aussi attractif et de montrer que le nucléaire je pense que en forme de conclusion c'est l'avenir particulièrement en Normandie merci à tous particulièrement merci beaucoup Jean-Michel Maj de la sphène en Normandie vous avez été l'artisan et l'organisateur merci beaucoup remercions toutes les équipes que vous n'avez pas vues que vous n'avez pas forcément entendues mais que moi j'entendais dans mon oreillette merci à toutes les techniciennes à tous les techniciens qui ont permis de pouvoir échanger cet après-midi c'est pas forcément évident de se réunir et bien là ça l'a été relativement facilement merci beaucoup et merci aux équipes de la semaine au niveau national je vous souhaite de passer une bonne soirée à présent pour beaucoup d'entre vous on va pouvoir profiter des rayons du soleil normand à présent qui vont nous réchauffer merci beaucoup et passez une bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501